... Depuis que le chemin de fer Congo-Océan a repris le service entre Brazzaville et Pointe-Noire à la faveur du retour de la paix dans le département du Pôle, ces taxes vitales pour l'économie ne semblent pas nourrir ces travailleurs qui crient famine. N'ayant plus confiance à leurs partenaires sociaux qui brillent par un silence complice, les cheminots de Pointe-Noire, d'Olysie et Brazzaville ont décidé d'arrêter le travail. Nous avons trois revendications. Premièrement, on en a compris que les syndicalistes aujourd'hui au CFCO ne sont plus efficaces d'effectuer leur mission. C'est normal, depuis qu'on les avait élus, normalement c'est chaque deux ans qu'il devait y avoir élection, ça n'a pas eu lieu. Donc les mêmes qui ont commencé à prendre les vieilles habitudes ont commencé à enchaîner des gaffes. Alors nous aujourd'hui on les a désavoués, on ne veut plus de syndicats au CFCO. Et on met les syndicats, on a besoin de notre argent, ça fait deux ans qu'on n'a pas d'argent. Et aujourd'hui nos factures de l'incéne, de l'incéne, de l'incéne, de la scolarité de nos enfants sont colossales. Avec un mois de salaire on ne peut rien faire. Avec un demi-salaire, parce que ceux qui ont du crédit en banque sortent avec 9000 francs de salaire. Est-ce que quelqu'un peut aller payer la scolarité de son enfant avec 9000 francs ? On nous dit vous devez arriver au boulot tous les jours chaque matin. Mais nous venons, comment est-ce qu'on vient au boulot ? Ils ne se posent pas la question. D'autres viennent à pied au boulot. Mais en cas des accidents, est-ce qu'ils seront responsables de ça ? Ces travailleurs du chemin de fer Congo-Océan, qui tirent le diable par la queue depuis plusieurs mois, à cause de la situation dans le poule et de la crise économique qui sévit dans le pays, n'ont perçu qu'une moitié de leur salaire en décembre dernier. Cet arrêt de travail risque, à n'en point douter, d'enfoncer l'entreprise au fond de son chaos. Vous allez vérifier que le chemin n'est pas payé. Tout le monde se moque de nous aujourd'hui. Mais les fonctionnaires, chaque fois, ils ont besoin de l'argent. Ils n'ont pas de retard. Mais nous, on est en retard. Donc pour ça, nous disons qu'on en a ras-le-bol. C'est le ras-le-bol. Il n'y a pas le syndicalisme pour nous garantir. Nos enfants qui sont à la maison, ils n'y pensent pas. C'est vrai qu'on dira que le chemin n'est pas, on n'a pas de problème. Mais oui, mais l'école de nos enfants, l'avenir de nos enfants, nous encore, notre avenir est bafoué. Mais eux, les enfants qui vont à l'école, ces femmes que nous avons épousées, pour certains qui sont partis, les cheminots qui sont en train de mourir à l'hôpital parce qu'ils manquent des ordonnances. Où est l'entreprise dans tout ça ? Pendant tout le temps de la crise, les syndicalistes ne se présentent pas. Juste après, quand la grande ligne est ouverte, ils arrivent pour nous donner des promesses. C'est pendant qu'ils sont déjà corrompus de l'autre côté. Alors vous voyez, ça ne nous assure absolument rien.